Tous les jours, depuis le 8 septembre, Aurélie Faravav et son guide se donnent rendez-vous sur ce terrain de l'Université d'Antananarif. Objectif, se préparer pour les échéances de 2024. Les Jeux paralympiques de Paris sont évidemment l'objectif principal. Mais l'athlète non-voyante malgache devra encore passer par les phases qualificatives. Elle devrait notamment être présente aux championnats du monde et aux Jeux africains au Ghana. Ici, de nombreux usagers occupent le terrain. Cela va des sportifs en entraînement aux élèves des établissements scolaires de la capitale qui n'ont pas de terrain de sport dans leur école. Mais la présence de tout ce monde ne dérange pas Aurélie Faravav. Elle essaye juste de venir plutôt au stade, quand il n'a pas encore trop de monde. Car ce terrain, elle le choisit exprès. « Je suis un peu plus, je suis un peu plus, je suis un peu plus, je suis un peu plus... Pour cette préparation, elle travaille seule avec son guide, mais Aurélie Faravav reconnaît la limite de leur capacité commune. Elle indique donc faire appel à un coach mental et physique afin d'atteindre les performances requises pour les grandes compétitions internationales. La première fois, elle a été en train de faire appel à 1380. Elle a été en train de faire appel à 1380. Elle a été en train de faire appel à 1380.